Donc, Guillaume Rousseau est professeur à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke depuis 2012. Il a auparavant effectué un doctorat à l'Université de Paris 1, Panthéon, Sorbonne, également à l'Université de Sherbrooke. Donc, il y a comme, si je ne me trompe pas, Guillaume, trois doctorats, l'équivalent de trois doctorats. Donc, aujourd'hui, il va nous parler du nationalisme linguistique au Québec et droit linguistique au Canada. Donc, à toi, Guillaume. Bonjour tout le monde. Donc, effectivement, je vais vous parler aujourd'hui. Je parle assez fort habituellement, donc ce n'est pas très grave si le micro n'est pas trop proche. Je pense que vous m'entendez bien en arrière. Ça va. Donc, je vais vous parler du nationalisme linguistique au Québec et des droits linguistiques au Canada depuis 1867. Donc, en gros, ce que je vous propose, c'est une conférence de type droit et politique. Donc, parfois, nous, les juristes, on parle seulement de la jurisprudence, des détails techniques, des arguments ou des évolutions dans la loi. Ça peut être d'un intérêt certain. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de prendre une perspective plus droit et politique. Donc, d'essayer de voir avec vous comment le contexte politique peut influencer la jurisprudence, donc les grands jugements de la Cour suprême du Canada en matière de droit linguistique. Et je le fais à partir des travaux d'un professeur de droit constitutionnel, Michael Mandel, qui a étudié la période entre 1977 et 1994 pour essayer de voir, et c'est son hypothèse, s'il y a effectivement des liens entre le contexte politique au Québec et les jugements de la Cour suprême sur les droits linguistiques des francophones des autres provinces. Ensuite, j'ai regardé d'autres auteurs pour les périodes plus récentes, Prou et Brant. Donc, en gros, la méthode de Michael Mandel, dans le fond, c'est regarder le contexte politique au Québec et regarder ensuite les jugements de la Cour suprême du Canada sur les droits linguistiques des francophones des autres provinces. Et en gros, son hypothèse, qu'il arrive à démontrer de manière assez convaincante, je pense, son hypothèse, c'est lorsqu'au Québec, il y a une vigueur de ce qu'on peut appeler le nationalisme linguistique. Donc, lorsqu'au Québec, en gros, on adopte la loi 101 ou on la renforce, donc lorsque le nationalisme linguistique est fort au Québec, bien, la Cour suprême devient très favorable dans ses interprétations aux droits des minorités linguistiques. Pourquoi? Bien, ça lui permet d'invalider la loi 101. Donc, si au Québec, on protège les droits du français, ça vient encadrer les libertés des anglophones, la Cour suprême se découvre une vocation à protéger les droits des minorités linguistiques, particulièrement des anglophones, ça lui permet d'invalider la loi 101. Et là, par souci de cohérence, elle n'a pas le choix d'également protéger les droits des francophones des autres provinces parce que la plupart des dispositions linguistiques dans la Constitution canadienne touchent autant les anglophones du Québec que les francophones des autres régions. Donc, c'est la thèse de Mendel qui nous dit exactement cela. Donc, lui, il fait l'analyse pour la période 77-94. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de remonter plus loin en arrière, de regarder même les jugements beaucoup plus anciens à l'époque du Conseil privé à Londres, donc avant la Cour suprême, et de regarder aussi la période plus récente que Mendel, lui, n'avait pas analysée. Donc, si on rappelle brièvement, donc, quelques éléments de la Constitution de 1867 qui sont pertinents en matière linguistique, donc la compétence provinciale, il y a certaines compétences provinciales, donc québécoises, sur des champs de compétences importants pour la langue, comme l'éducation. Et il y a aussi la possibilité pour chacune des provinces d'amender sa propre constitution. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas très connu, mais dans la Constitution canadienne, on dit que chaque province peut amender sa propre constitution. On va voir que ça a une certaine importance. Donc, article 92-93 de la Constitution canadienne, c'est important pour la langue. Deuxième article important au niveau linguistique, l'article 133 de la Constitution canadienne, qui nous dit en gros bilinguisme au niveau parlementaire et législatif et judiciaire, donc à la fois l'Assemblée législative, dans les lois, dans les tribunaux, bilinguisme, au Québec et au fédéral, mais pas en Ontario, par contre. Drôlement, les franco-ontariens ont été oubliés. Article 93 particulier, lui, ça confère la compétence sur l'éducation aux provinces, donc au Québec, mais en même temps, ça protège des écoles de minorités religieuses, donc essentiellement des écoles protestantes au Québec et des écoles catholiques dans d'autres provinces. Donc, ça, c'est l'essentiel des articles de la Constitution en matière linguistique. Le premier jugement qui va venir interpréter une de ces dispositions-là arrive en 1917. Et donc, ce que je vous propose de faire, c'est regarder le contexte politique de l'époque pour ensuite regarder les jugements et voir si, effectivement, le contexte politique au Québec, la force du nationalisme linguistique, semble ou pas avoir une influence sur la jurisprudence du Conseil privé ou, plus tard, de la Cour suprême. Premier grand jugement qui est rendu, c'est en 1917. C'est quoi le contexte politique au Québec en 1917? C'est quoi la force du nationalisme linguistique? On sait, dans l'histoire du droit linguistique québécois, la première loi qui est adoptée, c'est la loi Lavergne. En 1910, on décide par une loi québécoise de rendre obligatoires les deux langues sur les billets de métro, sur différents billets de... pas de métro, mais de train, tramway à l'époque, évidemment. Donc, sur différents billets de compagnies de services publics, on dit qu'il devrait avoir des deux langues parce qu'avant, c'était juste en anglais. Donc, par exemple, tramway, train, on dit que ça devra être français et anglais sur le billet de train. Donc, dans le but de protéger le français, puisqu'avant, c'était seulement l'anglais qui figurait. 1910, et pourquoi ça arrive en 1910? Parce qu'en 1903, il y a un parti qui est fondé par Henri Bourassa, la Ligue nationaliste, qui fait élire trois députés en 1908 par un genre de pacte électoral avec les conservateurs. Et donc, c'est un de ces députés-là, Armand Lavergne, qui fait adopter la loi en 1910, la loi Lavergne, première loi pour protéger le français au Québec. La Ligue nationaliste d'Henri Bourassa sera plus tard dissoute. Il n'y aura aucun candidat, pardon, en 1916. Donc, en 1916, les libéraux sont élus, il n'y a plus de députés nationalistes. Donc, on peut penser qu'en 1917, le nationaliste linguistique, donc la volonté du Québec d'adopter des lois pour protéger le français, c'est plutôt faible. Et c'est à ce moment-là qu'arrive l'arrêt Macle. Donc, l'arrêt Macle, c'est quoi? C'est qu'en Ontario, a été adopté en 1913 le règlement 17 qui a pour but de réduire, voire de complètement arrêter l'enseignement du français dans les écoles en Ontario. Et là, la question, ça se retrouve devant les tribunaux parce qu'il y en a qui disent « Puisque l'article 93 protège les écoles catholiques de l'Ontario, ça devrait implicitement, même si ce n'est pas écrit par interprétation, on peut dire que ça protège aussi les écoles francophones en Ontario, puisque les catholiques sont évidemment majoritairement, très souvent, francophones à l'époque. » Et la Cour répond non. La Cour répond non. La Cour répond que l'article 93, c'est seulement le caractère confessionnel de l'école qui est protégée et non pas les langues. Donc, un professeur collègue va dire que ce jugement-là est caractérisé par une interprétation froide, littérale, désincarnée. Donc, autrement dit, la Cour a dit « Est-ce que c'est écrit que ça protège la langue? » Non. Donc, ça ne la protège pas. On n'essaie pas de comprendre l'esprit de la loi, puis l'intention cachée. Non, non. On regarde le texte. Si le texte ne le dit pas, c'est comme ça qu'on interprète le texte. Donc, contexte de nationalisme linguistique faible au Québec, jugement défavorable aux francophones des autres régions dans l'affaire Michael en 1917. Ensuite, ça va prendre plusieurs décennies avant qu'il y ait un autre jugement de la cause suprême, non plus du Conseil privé de Londres, parce que là, c'est maintenant la cause suprême qui est le tribunal de dernière instance au Canada. Donc, 1975 va avoir un autre art important. C'est quoi le contexte de 1975 au Québec en termes de force du nationalisme linguistique? Eh bien, c'est un contexte où on vient juste adopter la loi sur la langue officielle, donc l'espèce d'ancêtre de la loi 101, la loi 22 sur la langue officielle, donc qui va pas assez loin, mais qui fait des progrès dans le sens de la protection du français. On a également, et ça c'est sous le gouvernement Bourassa, le gouvernement libéral, et on a à la même époque, évidemment, un parti d'opposition nationaliste, donc le Parti québécois, qui propose d'aller plus loin dans la protection du français, qui est passé entre 70 et 73 de 23 à 30 % du vote. Alors, on peut dire qu'à l'époque, le nationalisme linguistique au Québec est plutôt fort. Et c'est l'arrêt de Jones qui est rendu cette année-là. En gros, l'arrêt de Jones vient confirmer que la loi sur les langues officielles du fédéral, qui évidemment favorise le français, puisqu'avant c'était plutôt l'anglais dans les institutions fédérales. Même chose pour la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick. Donc, ces lois-là sont contestées, mais la Cour suprême vient de dire non, c'est tout à fait possible pour le fédéral d'adopter une loi sur les langues officielles pour promouvoir le français dans les institutions fédérales. Et c'est possible pour le Nouveau-Brunswick d'adopter une loi sur les langues officielles pour favoriser le français dans les institutions provinciales du Nouveau-Brunswick. Ce qui est évidemment favorable, donc, aux francophones des autres régions. Donc, jugement favorable aux francophones des autres provinces, alors que le nationalisme linguistique est fort au Québec. Ensuite, l'autre période, 76-85, évidemment, élection du PQ en 76, adoption de la loi 101 en 77. Par contre, dès 83, diminution de la portée de la loi 101. Alors, on peut penser que le nationalisme linguistique était très fort au Québec entre 76-82, peut-être un petit peu moins à partir de 83. Et les jugements qui sont rendus à cette époque-là, bien, évidemment, c'est des jugements qui viennent invalider la loi 101. Donc, il y a l'arrêt Blakey qui est bien connu. Donc, en gros, l'histoire, c'est que dans la loi 101, à l'origine, la version adoptée en 77, on disait, vous le voyez ici, l'article 8 et suivant de la loi 101, 77, on disait que, bien, finalement, le français, c'est la langue de la législation, la langue des lois au Québec, c'est le français, le texte des lois, il y a du officiel, c'est la version française des lois québécoises. Mais on agitait à l'article 10, l'administration, donc le gouvernement, imprime et publie une version anglaise des projets de loi, des lois et des règlements. Donc, autrement dit, on disait, au Québec, nos lois sont en français, la version officielle est en français, mais on a une version traduite, qui n'est pas officielle, mais qui est traduite en anglais. Et ça, c'était pour différentes raisons, mais notamment dans le but de respecter l'article 133 de la Constitution qui disait la chose suivante, les lois du Parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimées et publiées dans les deux langues. Donc, la Constitution nous dit, la loi, ça doit être, au Québec, ça doit être publiée et imprimée en français et en anglais. Ça ne dit pas que les deux versions doivent être officielles, ça dit juste que ça doit être publiée et imprimée. Ça fait que le gouvernement du Québec, en 77, dit, parfait, on va publier et imprimer les deux lois en anglais, mais il va y avoir une seule version qui va être officielle, qui va primer, c'est la version française. Et là, ça se retrouve devant les tribunaux et que va nous dire la Cour suprême? La Cour suprême nous dit, les articles 8 et 9, reproduits plus haut, ne sont guère conciliables avec l'article 133, qui ne prévoit pas seulement, mais exige qu'un statut officiel soit reconnu à l'anglais et au français dans l'impression de la publication des lois du Québec. Et là, répondant au procureur général du Québec, on a soutenu devant la Cour que cette exigence ne vise pas à l'adoption des lois dans les deux langues, mais seulement leur impression et leur publication. Cependant, si on donne à chaque mot de l'article 133 toute sa portée, il devient évident que cette exigence est implicite. C'est drôle, dans l'arrêt Michael, quand venait le temps de protéger les droits des francophones d'Ontario, c'était pas implicite, il n'y avait rien d'implicite, on s'en tenait au texte. Mais quand vient le temps d'invalider la loi 101, là, soudainement, on découvre qu'il n'y a pas seulement le texte et qu'il y a plein de choses d'implicite qui permettent à la Cour d'invalider la loi 101. Et il y a d'autres arguments qui sont plaidés. Donc, le procureur général plaide la compatibilité avec 133, ça échoue, plaide d'autres arguments. Le procureur général du Québec dit, attention, le Québec a le droit de modifier sa constitution. C'est prévu dans la Constitution canadienne que le Québec peut modifier sa propre constitution. Et l'article 133 qui dit que les lois du Québec sont en deux langues, français et anglais, ça fait partie de la Constitution du Québec. Donc, le Québec peut modifier l'article 133. Et là, la Cour répond, non, vous ne pouvez pas faire ça parce que, parce que, dans le fond, constitution provinciale, le pouvoir du Québec de modifier la constitution de la province, en fait, ça renvoie aux articles 58 à 90 parce qu'il y a une partie de la Constitution canadienne qui s'intitule constitution provinciale. Et, par exemple, c'est là qu'on dit qu'il y a un Sénat au Québec, un conseil législatif. Puis là, ça, effectivement, le Québec a pu modifier ce bout-là. Mais l'article 133 n'est pas là. L'article 133 n'est pas dans la section de la Constitution canadienne qui s'appelle Constitution provinciale. Donc, le Québec ne peut pas le modifier en vertu de son pouvoir de modifier la Constitution de la province. Puis, en plus, la Cour ajoute que, de toute façon, l'article 133, ce n'est pas seulement pour le Québec, c'est Québec et Canada. Donc, le fédéral et le Québec. Donc, c'est comme indissociablement lié. Ça fait que le Québec ne peut pas seul modifier 133 puisque ça concerne aussi le fédéral. Des arguments qui se tiennent a priori. Mais ce qui est drôle, c'est qu'au même moment, le même jour, la Cour suprême rend un autre jugement dans l'arrêt forêt. Et forêt, c'est la même question qui se pose, mais plutôt qu'être la loi 101, c'est l'équivalent de la loi 101, mais en beaucoup plus radicale du Manitoba, le Official Language Act de 1890. Donc, une loi banitobaine qui dit la chose suivante. « The acts of the legislature of Manitoba need be printed and published only in the English language ». Autrement dit, c'est une loi manitobaine qui est comme la loi 101, mais comme puissance 1000. Eux autres, ils ne disent pas qu'il va y avoir deux versions de la loi, mais il y a juste la version anglaise qui va primer. Non, non, eux autres, ils disent qu'il y a juste la version anglaise. Donc, c'est vraiment beaucoup plus… ça fait la promotion de la langue majoritaire de manière beaucoup plus poussée que la loi 101. Et ça se trouve être contesté parce que le Manitoba, le Manitoba est soumis à un article 23 de l'acte du Manitoba, donc de la loi créant le Manitoba, de la même façon que le Québec est soumis à l'article 133, donc à une clause de la Constitution canadienne qui prévoit le bilinguisme au niveau de la législature des tribunaux. Mais là, il y a un problème, c'est que tantôt, on disait que la cause suprême avait dit que le Québec ne peut pas modifier sa propre Constitution, le Québec ne peut pas modifier 133, parce que 133, ce n'est pas dans la Constitution du Québec, c'est dans la Constitution du Canada. Par contre, l'article 23 de l'acte du Manitoba, de la loi sur le Manitoba, clairement, la loi sur le Manitoba, c'est ça la Constitution provinciale du Manitoba. Donc, l'argument qui disait « Le Québec, vous ne pouvez pas modifier 133 parce que ce n'est pas dans votre Constitution », ça ne marche pas pour l'article 23. Donc, les arguments qu'on a servis contre le Québec ne marchent pas contre le Manitoba. Puis, même chose pour l'argument qui disait « Le Québec ne peut pas modifier l'article 133 parce que 133, ça parle et du Canada et du Québec, donc c'est comme lié, donc le Québec ne peut pas modifier ça parce que ça parle aussi du fédéral. Cet argument-là ne s'applique pas à l'article 23 de l'acte du Manitoba, puisque l'acte du Manitoba parle juste du Manitoba, il ne parle pas du fédéral. Alors, les arguments qui sont donnés contre le Québec ne valent pas contre le Manitoba. Donc, dans une logique strictement juridique, on aurait pu dire « Le Québec ne peut pas imposer le français comme langue officielle de la législation, mais le Manitoba peut très bien imposer l'anglais comme langue officielle de ses lois. Ça aurait été possible sur le plan juridique. » Mais la cause de la Constitution, on ne voulait sans doute pas permettre au Manitoba d'abolir l'article 23 avec vraiment très peu d'arguments. Comment on peut expliquer cette différence-là? Comment on peut expliquer, autrement dit, que la cause suprême arrive au même jugement? Dans les deux cas, elle dit « Ni le Québec ni le Manitoba ne peut imposer une seule langue de la législation. » Donc, la cause suprême arrive à la même décision dans les deux cas, alors que le contexte juridique est complètement différent. Au Manitoba, ce n'est pas l'article 1333, c'est l'article 23, donc c'est complètement différent. Et pourtant, la cause suprême arrive à la même décision. Pourquoi? Pour des raisons politiques. Donc, ce n'est pas parce que juridiquement, ça ne menait pas à la même conclusion, mais politiquement, puis la cause suprême l'avoue elle-même, elle nous dit quelque part, la cause suprême dans son jugement, quelle que soit l'interprétation qu'on lui donne, donc à 92.1, qui permet aux provinces de modifier leur propre constitution, elle ne peut certainement pas avoir pour effet de donner à la législature du Manitoba à l'égard de l'article 23, un pouvoir de modification que le Québec n'a pas à l'égard de l'article 133. Donc, la cause suprême, elle nous dit, bien finalement, c'est politique, on ne peut pas permettre au Manitoba d'imposer l'anglais comme seule langue des lois si on ne permet pas au Québec d'imposer le français, donc on rend un jugement politique. Dit simplement, c'est ça qui arrive. Donc, ça peut sembler juste, on peut dire, bien la cause suprême, elle a été juste, elle a protégé la minorité anglophone au Québec, elle a protégé la minorité francophone au Manitoba. Peut-être, mais à un détail près, au Manitoba, ça a pris 90 ans avec la cause suprême. Donc, pendant 90 ans, le Manitoba n'a pas respecté les droits constitutionnels des franco-manitobains et la cause suprême n'a rien fait. Au Québec, ça a pris deux ans. Puis en fait, ça a pris même pas deux ans parce que dès le lendemain de l'adoption de la loi 101, c'était devant la cause supérieure. Une couple de mois plus tard, la cause supérieure déclarait cette partie-là de la loi 101 inconstitutionnelle et en deux ans, ce qui est hyper rapide pour se rendre en cause suprême. Donc, et ce que nous dit Mendel à ce sujet-là, dans le fond, c'est que ça nous en dit beaucoup sur les relations entre droit et pouvoir. En fait, ce que nous dit Mendel, c'est que ce n'est pas pour des raisons juridiques que ça a été fait comme ça. Ce n'est pas parce qu'il y avait une inéquité contre les franco-manitobains. Ça faisait des décennies qu'il y avait des inéquités contre les franco-manitobains et personne ne s'en souciait. La raison pourquoi la cause suprême était intervenue pour défendre les franco-manitobains. C'était pour pouvoir, d'autre part, invalider la loi 101 et pouvoir combattre le mouvement souverainiste en disant « Voyez, vous n'avez pas besoin de vous séparer du Canada parce que le Canada, c'est votre pays, anglais et français, d'un océan à l'autre, avec les glorieux franco-manitobains qui sont protégés par la Constitution canadienne. La cause suprême a fait ça pour combattre les nationalistes, pour combattre les indépendantistes québécois. C'est ce que nous dit Mendel. Donc, encore une fois, nationalistes linguistiques fort au Québec égales jugements favorables aux francophones des autres régions. Sinon, je passe plus rapidement sur les autres jugements parce que je n'irai pas en détail, je suis allé en détail pour cela, mais pas pour les autres. Ensuite, en 81-85, il y a d'autres jugements qui sont rendus, qui sont des jugements ni très favorables ni très défavorables aux droits des francophones des autres régions. C'est une espèce de jugement mi-figue, mi-raisin. Et ça correspond à une époque où, au Québec, le nationalisme linguistique est ni très fort ni très faible. Ensuite, entre 85 et 94, qu'est-ce qui se passe? Retour des libéraux au pouvoir au Québec. Et, évidemment, ils vont mettre la hache dans la loi 101. Plusieurs lois sont adoptées pour diminuer la portée du français. Donc, entre 85 et 94, faible nationalisme linguistique au Québec. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là à la Cour suprême du Canada? Quelques mois après l'élection des libéraux provinciaux au Québec, « Virage à 180 degrés ». Dans la fable Léquier-Forêt, la Cour suprême nous disait « On protège les droits des minorités linguistiques, puis quand le texte ne nous permet pas de les protéger, on les protège quand même parce qu'on dit que c'est implicite ». Là, en 86, c'est fini. En 86, dans Société des Acadiens, McDonald, Bilodo, la Cour suprême a dit « Les tribunaux devraient hésiter à servir d'instrument de changement dans le domaine des droits linguistiques. Il n'appartient pas aux tribunaux sous couvert d'interprétation d'améliorer ce compromis constitutionnel, d'y ajouter ou d'y modifier ». Donc, autrement dit, la Cour suprême a dit « Ah, moi, je ne protège plus les droits des minorités linguistiques, ce n'est pas mon rôle ». Soudainement, elle découvre que ce n'est pas son rôle de faire de la politique linguistique. Pourquoi elle fait ça? Parce que la Cour suprême, elle n'a plus besoin d'interpréter largement les droits des minorités linguistiques, parce qu'elle n'a pas besoin de faire ça pour invalider la loi 101. Le Parlement québécois avec les libéraux, eux-mêmes, diminue la portée de la loi 101. Donc, la Cour suprême a dit « Moi, je ne m'emmène plus du droit linguistique, comme ça, je n'invalide plus la loi 101, ce que je n'ai pas besoin de faire parce que le Parlement québécois et les libéraux le font, et ça me permet de ne plus défendre les droits des francophones des autres régions, ce qui est aussi commode ». Donc, incroyable virage sur risque prudentiel. Mendel nous dit que la vraie… Pourquoi la Cour suprême fait ça? Mais Mendel nous dit « Ce n'est pas compliqué ». C'est parce qu'il n'y a plus de mouvement souverainiste à combattre. Au milieu des années 80, il y a un mouvement souverainiste très faible au Québec, évidemment après le référendum de 80 et tout. Donc, la Cour suprême n'a plus besoin de défendre les droits des minorités des autres provinces pour faire croire aux Québécois que le Canada, c'est leur pays français-anglais d'un océan à l'autre. Donc, elle laisse tomber les francophones des autres régions parce qu'elle n'a plus besoin des instrumentalisés dans son combat contre les souverainistes. Et donc, c'est ce que nous dit Mendel. Mais ce qui est drôle, c'est que même Bastarache, Michel Bastarache, qui a été juge à la Cour suprême, même lui nous dit « Les décisions de 86 de la Cour suprême, c'est un peu politique ». Il trouve que les arguments juridiques sont si faibles. Il nous dit « Ça doit être politique, ces raisons-là ». Professeur Proulx, qui habituellement regarde les aspects plus juridiques que politiques, nous dit aussi « Ouais, ces jugements-là, c'est pas mal politique ». Alors, pas mal tout le monde en convient. Et là, ensuite, il y a d'autres jugements, fin des années 80, début des années 90, d'autres jugements plutôt défavorables aux francophones des autres régions. Bon, là, on peut en débattre un peu. Il peut y avoir des nuances selon les auteurs. Mais disons que le nationalisme linguistique au Québec est plutôt faible. Encore là, on pourrait faire des nuances parce qu'il y avait des manifestations ou quoi. Mais si on regarde l'évolution de la loi 101, fin des années 80, début des années 90, c'est moins de protection pour le français dans la loi 101. Donc, nationalistes linguistiques faibles et des jugements plutôt défavorables aux droits des francophones. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est la période 94-2003. Et ça, c'est après l'analyse de Mendel. Donc, moi, je poursuis la méthode de Mendel, mais sur d'autres années. Qu'est-ce qui se passe en 94 au Québec? Évidemment, élection d'un gouvernement du Parti québécois réélu en 98. Et au cours de cette époque-là, il y a plusieurs modifications à la loi 101 qui viennent augmenter sa portée. Pas de manière considérable, mais quand même au niveau des nouvelles technologies et tout. Donc, tout au long du gouvernement pariseau, Bouchard-Landry, il y a plein de modifications qui surviennent, qui augmentent la portée de la loi 101, qui viennent protéger davantage le français. Donc, on peut dire qu'entre 94 et 2003, il y a un nationalisme linguistique assez fort au Québec. Pas aussi fort qu'à la fin des années 70, mais assez fort. Il y a aussi les États généraux sur le français et tout. Donc, nationalisme linguistique assez fort. Si on utilise le critère de voir est-ce qu'il y a eu renforcement de la loi 101, et c'est le cas dans ces années-là. Et qu'est-ce qui se passe dans ces années-là au niveau de la jurisprudence? À nouveau, virage à 180 degrés. La Cour suprême redécouvre qu'elle a une mission de protéger les francophones des autres provinces. Donc, dans Beaulac, la Cour suprême nous dit que les droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés de façon compatible avec le maintien et l'épanouissement des collectivités de langues officielles au Canada. Dans la mesure où l'arrêt Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick, dont je parlais tantôt, préconise une interprétation restrictive des droits linguistiques, il doit être écarté. Et ça, c'est rare que la Cour suprême fait ça. D'habitude, quand elle fait évoluer sa jurisprudence en nuance, en douceur, subtilement, là, elle dit tout ce qui avait été dit dans ces jugements-là en 1986, qui viennent restreindre la protection des minorités, c'est fini, on redevient favorable aux minorités linguistiques. Drôlement, au moment même où le Québec, lui, a retrouvé sa mission de protéger le français, alors c'est pratique, la Cour suprême va continuer d'invalider la loi 101. Donc, ça se continue comme ça. Donc, encore une fois, force du nationalisme linguistique au Québec égale jurisprudence favorable aux francophones des autres régions. Entre 2003 et 2012, changement de gouvernement libéral qui arrive en 2003, réélu minoritaire en 2007, réélu en 2008, avec dans ces années-là une loi qui vient, suite à des jugements, qui vient diminuer la portée de la loi 101 au niveau des écoles et tout. Donc, nationaliste linguistique faible au Québec, à l'ère de Jean Charest. Et ça correspond à quoi au niveau de la jurisprudence? Il y a un arrêt qui est rendu en 2003, d'Ousset-Boudreau, qui est favorable aux francophones des autres régions. Donc, là, ça vient nuancer la thèse de Mendo, mais en même temps, c'est une thèse, c'est une cause qui a été plaidée sous le gouvernement Landry, donc à une époque de nationalisme linguistique plus fort au Québec, et le jugement a été rendu après sous le gouvernement Charest, donc c'est un peu un cas limite. Mais sinon, dès 2005, dans l'arrêt Charlebois et ensuite d'en dérocher, clairement, la cause suprême revient à son approche d'antan d'interprétation défavorable aux droits des francophones des autres régions, des autres provinces, alors que le nationalisme linguistique au Québec est plutôt faible. Entre 2012 et 2014, élection d'un gouvernement minoritaire du Parti québécois, dépôt d'un projet de loi pour renforcer la loi 101, qui n'est pas adoptée parce que le gouvernement est minoritaire, donc nationalisme linguistique entre 2012 et 2014, ni très fort, ni très faible, c'est pas tranché au couteau. Et ce que ça donne, c'est un arrêt en 2013 qui est défavorable aux droits des francophones, l'arrêt Conseil scolaire des francophones de Colombie-Britannique, malgré ce que son nom indique, c'est pas une affaire de langue d'éducation. En fait, au départ, c'est ça, c'est des franco-britano-colombiens qui cherchent à obtenir des écoles en français, donc ils vont devant les tribunaux, et là, pour faire leur preuve, ils déposent des actes de procédure et des preuves en français, et là, c'est rejeté par le tribunal. Ça se rend jusqu'en cause suprême, la cause suprême dit « il est interdit à un juge en Colombie-Britannique de permettre le dépôt d'actes de procédure et de preuves en français ». Pourquoi? En vertu d'une loi du Royaume-Uni de 1731. Donc, c'est assez particulier. Donc, jugement très défavorable aux droits des francophones des autres provinces, alors que le nationalisme linguistique au Québec est ni fort ni faible. Donc, encore là, ça nuance un peu Mendel, mais pas tant. Enfin, la période 2014-2017, nouveau gouvernement élu en 2014, pas eu de loi modifiant la loi 101, mais quand même eu un règlement d'application en matière d'affichage de marques de commerce qui est venu diminuer la portée de la protection du français au Québec, donc sous le gouvernement Couillard, nationaliste linguistique au Québec, faible. Et qu'est-ce que ça donne comme jugement? Ça donne Commission scolaire francophone du Yukon, ça donne Caron en 2015, donc des jugements vraiment défavorables aux droits des francophones des autres régions. Seule exception vraiment importante, arrêt association des parents de l'école Rose-des-Vents, favorable aux francophones, mais donc ça vient ici un peu nuancer la thèse de Mendel, mais c'est vraiment les faits dans cette affaire-là qui sont les écoles françaises complètement délabrées et tout, donc ça n'a tellement pas d'allure que là, même la Cour suprême qui ne veut pas faire grand-chose pour les francophones doit un peu intervenir. Donc, l'hypothèse de Mendel comme quoi plus le nationalisme linguistique au Québec est fort, plus la Cour suprême va adopter des interprétations favorables aux droits des francophones des autres régions. Ça s'avère vraiment, à mon avis, une hypothèse qui est convaincante. Et Mendel le dit, c'est dans le fond que la Cour suprême, elle protège les droits des francophones des autres régions lorsque le mouvement nationaliste souverainiste au Québec est fort pour faire à croire aux Québécois que le français est important ailleurs au Canada. Donc, c'est clairement la thèse de Mendel qui est démontrée par son analyse. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis retourné en arrière, je suis allé voir avant l'analyse de Mendel qui commence en 77, qu'est-ce qu'il a pu avoir. On a vu qu'avec Macle aussi, c'est un peu la même logique, avec Jones également en 75. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'après Mendel, donc Mendel nous dit « Nationaliste linguistique fort au Québec, fin des années 70 égale jurisprudence favorable aux droits des francophones. Milieu des années 80, nationaliste linguistique faible au Québec égale Cour suprême du Canada contre les droits des francophones. » Donc, déjà, la démonstration est assez forte. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'après l'époque de l'analyse de Mendel, c'est la même chose qui se répète. Donc, le nationaliste linguistique redevient assez fort au Québec avec le Parti québécois à la fin des années 90. Et la jurisprudence de la Cour suprême du Canada revient à ce moment-là favorable aux droits des francophones. Donc, c'est assez parlant. Et il se passe à peu près la même chose lorsqu'il y a « Nationaliste linguistique faible » à partir de 2003. Et donc, jurisprudence défavorable aux droits des francophones des autres régions. Puis là, tous les cas de nuances, on peut nuancer les nuances parce que souvent, c'est des jugements à quatre contre trois, cinq contre quatre. Donc, il y a une exception, mais globalement, la thèse de Mendel, ça va être tout à fait confirmée par nos analyses, y compris l'analyse des jugements postérieurs. Quelle leçon à retenir de tout ça? Bien, à mon avis, la leçon à retenir de tout ça, c'est qu'il faut arrêter de penser qu'au Québec, quand on défend le français ici, c'est qu'on se désolidarise des francophones des autres régions, des autres provinces. Ce n'est pas le cas. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Bien, d'abord, moi, je pense que la meilleure façon d'aider les francophones des autres provinces, c'est en faisant rayonner le français au Québec. Pourquoi? Pour des raisons géographiques tout bêtes. Où sont essentiellement les communautés franco-canadiennes les plus vivantes, les plus fortes, sont dans l'est de l'Ontario et dans le nord du Nouveau-Brunswick. Ils sont donc aux frontières du Québec. Et ce n'est pas un hasard. Quand au Québec, on défend le français, puis que le français rayonne à la radio, à la télé, dans les livres, dans la littérature, partout, sur les scènes, dans le théâtre, etc., bien, ça permet aux franco-ontariens et aux acadiens d'avoir aussi accès à la culture en français. Ils bénéficient de ce rayonnement-là. Donc, la meilleure façon de les aider, c'est de défendre le français au Québec. Et en plus, quand on fait ça par des moyens juridiques, ça risque de forcer la cause suprême du Canada à mieux protéger les droits des francophones des autres provinces. Donc, c'est quand même quelque chose qui est intéressant à rappeler peut-être à nos cousins, je dirais, francophones des autres provinces. Et il faut arrêter de se culpabiliser en pensant que parce qu'on défend le français au Québec, on soudainement arrêterait de défendre le français au Canada. C'est bien l'inverse que je pense avoir démontré grâce au professeur Mendel et à la cause suprême du Canada et ses nombreux virages. Merci. Saint-Laurent. Alors, j'ai bien apprécié la présentation. Ma question est la suivante. comment on peut présenter une plainte afin de faire changer la méthode que vous avez exprimée, qui n'était pas une méthode, disons, scientifique de la part de Statistique Canada et de l'affice québécoise de la langue française? Bien, à titre personnel, je suis intervenu. La SJJB pourrait intervenir, même si c'est un organisme, un groupe de pression, comme on dit. Quand même, il y a une voix. Il est reconnu par le public. Mario Beaulieu est intervenu, le chef du Bloc québécois à Ottawa. On a donné une conférence de presse conjointe qui a eu des retentissements sur TVA, mais Radio-Can n'est pas venue, le Devoir n'est pas venu, on fait ce qu'on peut. Je ne sais pas, il y a des ordres du mouvement Québec français, je ne sais pas. Vous prenez un peu au dépourvu. Moi, j'essaie de faire ma part. Je viens vous voir, vous parlez du problème. Je n'ai pas la solution. C'est nous-mêmes, là, on fait tous partie de la solution, j'espère. Et quel que soit l'organisme dont vous faites partie, grouillé, on veut un suivi rigoureux, simple, compréhensé, que tout le monde peut comprendre. On ne veut pas faire dans les fleurs du tapis. Les réponses multiples, les doubles, les triples, c'est des fleurs du tapis. Règlons ça de façon qu'il y ait du bon sens, puis regardons la tendance. C'est ça que j'ai essayé de vous présenter ce matin. Je vais reposer la question autrement. Oui. Le tripotage de données scientifiques par des instances politiques est un phénomène qui avait commencé le gouvernement Harper, à ma connaissance. Et au début, ce n'était pas sur les questions linguistiques, c'est sur les questions d'environnement. Oui. Ma question, c'est, là, de toute évidence, on a changé de gouvernement. Les priorités du gouvernement ne sont pas les mêmes. Mais le tripotage politique, le tripotage de données scientifiques semble avoir été maintenu. À ma connaissance, est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt des… il y avait déjà eu, c'était déjà le cas pour les questions d'environnement, mais des coalitions larges de scientifiques qui pourraient contribuer à sonner, à tirer la sonnette d'alarme, d'une part. Et d'autre part, ça devrait être aussi le cas chez les journalistes, les conseils de presse, qui devraient, eux, aussi intervenir, puis dire, on continue à faire du tripotage de données scientifiques, sauf qu'on le fait sur d'autres plans, puis pour d'autres raisons. Bref, la rigueur appartient à tout le monde, pas juste au domaine de l'environnement. J'ai oublié, j'ai écrit une chronique dans l'autre journal, c'est en ligne depuis mardi matin dernier, ça s'intitule « Statistique Canada, maquille le déclin du français ». Ça va être dans la version papier. Puis, le monsieur m'a fait penser à l'Association francophone pour le savoir, l'ancienne Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, que je préférais beaucoup comme nom. Je vais faire avancer la connaissance, moi aussi, ma association francophone pour le savoir, ça devrait se pencher peut-être sur ce problème-là. Ils se sont déjà penchés sur le problème de quoi, donc? De savoir avec les informations sur l'environnement ou quelque chose comme ça? Ma mémoire n'est pas ce qu'elle était, hein? Mais le monsieur Noro, qui était le président sortant, et je crois qu'il n'est plus président de cette association, avait sonné un son de cloche sur une question semblable. Et c'est vraiment à ces associations-là de prendre position en public, pas juste faire des colloques entre eux, puis ainsi de suite, mais lorsqu'ils voient qu'il y a quelque chose qui cloche, de le dénoncer en public et demander la rectification, qu'on rectifie la situation-là. C'est urgent. Une dernière question. Bonjour, monsieur Castonguay. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de l'hypothèse qui a été soulevée par certaines personnes à l'effet qu'une partie des progrès de l'anglais récemment au Québec serait attribuable tout simplement au fait que ce serait la queue de la copette. Ce serait une conséquence du fait qu'il y a déjà assez longtemps, une grande masse des enfants d'immigrants, 85 % des enfants d'immigrants ou d'allophones, étaient à l'école anglaise. Et maintenant, ces gens-là ou leurs descendants sont passés à une phase 2, c'est-à-dire que pendant longtemps, ils parlaient italien, supposons, ou grec à la maison, mais là, maintenant, ils parlent anglais. Et donc, ce serait une perte relative en ce sens que ces gens étaient déjà dans le sillon de l'anglicisation, mais là, ils sont à la phase 2 et ça se reflèterait dans les statistiques alors que ça ne se reflète pas avant. Alors, j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette hypothèse-là. Ça n'explique certainement pas la totalité du phénomène. Maintenant, l'anglais, oui, attirait beaucoup dans le passé. On parle d'un passé qui est quand même maintenant assez lointain. On parle d'avant la loi 101. Et pendant les années qui ont suivi, peut-être 10 ou 15 années qui ont suivi, c'est sûr que les descendants de ces gens-là, ce sont des enfants de langue maternelle anglaise qui se sont additionnés à la population anglophone dite historique. Très difficile à cerner c'est quoi la communauté anglophone historique. Quand on regarde le profil selon l'âge de la population de langue maternelle anglaise, elle est barraquée. La relève est là. Le nombre d'enfants, la proportion d'enfants en bas âge est égale à la proportion des âges plus avancés susceptibles d'être leurs parents. Le remplacement des générations se fait. Eh bien, je peux vous assurer que le remplacement des générations ne se fait pas par la fécondité seulement. C'est par le nombre disproportionné d'anglophones. Et on peut ajouter maintenant, il y a un nombre croissant de jeunes francophones au Québec qui déclarent au recensement qu'ils sont de langue d'usage française. Ils vont avoir des enfants, éventuellement, ils vont les élever en anglais, ils vont être de langue maternelle anglaise et la route tourne. La population de langue maternelle anglaise n'a pas de problème pour remplacer ces générations parce que les adultes anglicisés, langue d'usage, communiquent, transfèrent, transmettent l'anglais comme langue maternelle à leurs enfants. Quand on regarde l'écart que je vous ai signalé entre langue maternelle et langue d'usage, dans le cas des courbes pour l'anglais, langue d'usage, langue maternelle, pour le français, langue d'usage, langue maternelle, l'envergure est à peu près identique. Pour que l'apport de l'assimilation ou d'un groupe soit équilibré, normalement, l'écart pour le français serait beaucoup plus élevé. Ce n'est pas le cas. L'anglais est une petite population, donc s'il attire en disproportion, et c'est encore le cas. Il attire neuf ou dix fois plus fort que le français quand on tient compte du poids des populations en présence. Ça a une influence immédiate sur la population de langue d'usage anglaise. Je n'ai pas mis l'accent sur la population de langue maternelle. Ce qui m'intéresse, c'est la population de langue d'usage. Vous savez, vu la langue maternelle, ça se maintenait pour ce qui est de la courbe rouge. Mais la courbe rouge langue maternelle, pour la courbe rouge langue d'usage, ça grimpait un peu. Ça, ça concerne de nouveaux, de nouvelles recrues pour la population de langue d'usage anglaise. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voyait dans le passé. Quand je compare le recensement de 2011 et celui de 2016, le nombre de francophones net anglicisé au Québec. Après, répartition égale des réponses multiples, bien sûr. Ça, je ne veux pas faire dans les fleurs du tapis, on va faire comme ça. Et le double est à doubler en cinq ans. C'est passé de 11 000 à 23 000. Ça s'est passé surtout parmi les jeunes adultes. Ça s'est passé, évidemment, surtout dans la région de Montréal et surtout sur l'île de Montréal. Alors, il commence à y avoir un problème maintenant au Québec, non pas seulement d'attraction disproportionnée, pouvoir d'attraction disproportionnée, démesuré de l'anglais auprès des allophones, mais la majorité francophone commence à perdre des plumes directement à la minorité de langue anglaise. Je n'ai pas pu le dire. J'avais un diapo là-dessus. C'était ma dernière diapo, mais je n'avais pas le temps. Là, vous voulez parler de gens dont le français est la langue maternelle, mais dont la langue d'usage. Déclaré au recensement, c'est l'anglais. OK. Merci. On va passer à la dernière question. Je vais essayer d'être bref, mais je voudrais quand même dire qu'on est ici pour soutenir la langue française et que je déplore beaucoup qu'on m'a tellement peu nombreux et certains conférenciers de ce matin, à qui je m'adresse, s'est permis d'attaquer personnellement plusieurs personnes ici. Comment voulez-vous que je fasse autrement ? On m'entendant. Il serait mieux qu'on m'entendant. Je sais que je déplore beaucoup qu'en étant si peu nombreux, comme adulte, on l'a bien dit tout à l'heure, à se vouloir soutenir le français, on se préoccupe encore de traiter des personnes dans la salle, de serviles et des démocrates, docteurs. C'est un attaque personnel. Je trouve que ça n'a pas sa place. Mais j'ai des questions à vous poser sur le fond. Je suis 100% d'accord sur votre analyse du crime vraiment diontologique qu'a promis Statistique Canada avec les chiffres de 2016. La question n'est pas là. La question, c'est sur votre interprétation, sur votre explication de l'évolution du poids démographique de chacun des groupes linguistiques. Vous avez l'air de tout réduire. Vous l'avez dit explicitement. C'est évidemment, avez-vous dit, dû à l'assimilation linguistique. M. Castonguay, vos propres chiffres, publiés de plusieurs reprises, montrent que le nombre de transferts linguistiques, de substitutions linguistiques, appelez ça comme vous voulez, par année est très faible. On ne change pas de langue d'usage comme on change ou semise. Bon. Vos chiffres disent 2 000, 3 000 par an. Moi, j'en tenais un peu plus, mais bon. 2 000, 3 000 par an. Est-ce que vous croyez vraiment que si les groupes francophones gagnent 2 000, 3 000 personnes par an grâce au transfert linguistique, que ça va régler le problème ? Et c'est ça qui explique les différences. Très curieusement, vous ne parlez pas de l'évolution du groupe langue tierce. Lui, il connaît une croissance fondamentale. Vraiment. Et c'est ça qui explique la baisse du français et, disons, la relative augmentation de l'anglais. C'est qu'il y a une énorme baisse de l'autre groupe, avec cette idée que l'autre groupe, il va finir par passer au français, ce qui est faux. Ça prend du temps pour changer de langue. Alors la question est la suivante. Est-ce que vous persistez dans cette idée ? Parce que c'est fondamental pour l'avenir de la loi 101, ça. Si vraiment on croit que ce sont les transferts linguistiques qui vont sauver le français au Québec, eh bien là, je m'excuse, je pense qu'on est mal pris. Et que la loi 101, il faudrait voir autre chose que ce qu'on a pour l'instant. Donc si vraiment vous persistez dans cette idée, que ce sont les transferts linguistiques qui vont régler le problème et que c'est ça qui explique ce qui se passe, je pense qu'on a une fameuse source de désaccord. Je présume qu'on va en parler objectivement, sans attaque personnelle. Merci. Oui, bien, moi aussi j'ai déjà été attaqué personnellement par des démographes, notamment par le père de la démographie québécoise, M. Jacques-Henri Payne. qui avait rédigé le code d'éthique de l'Association des démographes du Québec, voulant qu'on ne se lance pas de la boue en public, entre personnes. Pas d'attaque à dominem. Il s'est permis quand même lui-même d'en faire à mon égard. Il a dit « La démographie québécoise n'a pas besoin d'un docteur Nock, parlant de moi ». Qui était le docteur Nock? Il fait partie de, c'est une légende ou un écrit autrichien ou allemand. Un médecin qui arrive dans un village et essaie de faire croire à tout le monde qu'ils sont malades de manière à ce qu'ils fassent bien de l'argent. Bien, ce n'est pas exactement ce que j'essaye de faire. Donc, entre démographes, je vais enfreindre allègrement de nouveau et à chaque fois que je trouve que la situation l'exige, de nommer les gens qui sont responsables pour ce que l'OQLF a publié depuis quelques années, comme suivi de la situation linguistique. Il inclut Pierre Bouchard, qui est l'ancien directeur de la recherche. Je le nomme, donc. Je l'ai nommé dans mes chroniques, dans l'autre journal, et je vais continuer à le faire parce que j'en ai marre de ce corporatisme qui fait en sorte que les démographes se renvoient à l'ascenseur. Heureusement, je ne suis pas démographe. Pour répondre au fond de la question, oui, j'ai un différent avec M. Thermote, avec tout l'honneur que je lui dois, sur le plan de l'importance de l'assimilation linguistique dans l'analyse de la situation. Je crois que les démographes, avec tout le respect que je leur dois, ne sont pas outillées pour saisir la nuance, les nuances et l'importance du phénomène d'assimilation linguistique. J'ai été extrêmement critique envers leur travail par le passé. Et je vais continuer à essayer de le faire de façon honnête et objective. Je n'ai plus le temps de publier dans les revues scientifiques. Il faut parler publiquement. On n'a plus de temps à perdre. Vous avez vu l'ampleur du déclin du français. Vous avez vu l'accent que ça prend. Comme Éric Rouchard a dit avant moi, il s'agit maintenant d'agir. Et j'en ai jusque-là à suivre l'évolution de la situation. Malheureusement. Bon, il y a des démographes qui disent que l'assimilation linguistique, c'est peu de choses. Mais moi, je pense que ça explique largement pourquoi le Canada demeure aussi anglais qu'il l'est et aussi peu français qu'il le devient. Parce qu'à l'échelle du Canada dans son ensemble, l'anglais tire son épingle du jeu. On l'a vu, l'endusage à la maison, ça se maintient au deux tiers. Et le français est en chute libre. Sous-fécondités sont égales sur ce plan-là. L'arrivée des allophones massives au Canada dans son ensemble. Parlons pas du Québec, là, parce que quand on parle du Québec, il y a toujours l'immigration interprovinciale. Il y a un paquet d'anglicisés au Québec, de francophones anglicisés au Québec qui se ramassent à Toronto ou à Ottawa ou à Calgary, quoi. Ils sont anglicisés. Go west young man ou young woman, puis ils y vont pour avancer leur carrière, pour s'épanouir en anglais. C'est pas nécessairement à Montréal qu'on s'épanouit le mieux en anglais, en Amérique du Nord. Alors, il y a une partie de l'assimilation qu'on mesure même pas, qui est même plus visible parce qu'elle est partie dans d'autres provinces, dans le cas de l'assimilation en anglais. Dans le cas de l'assimilation en français, il n'y a quasiment personne qui quitte le Québec. Il n'y a quasiment pas de pertes migratoires. On peut les compter tous, ils sont là encore. C'est là où ils peuvent s'épanouir en français. C'est pas nécessairement à l'extérieur. Je trouve que, oui, 2 000, 3 000 par année, c'est pas beaucoup. Mais c'est ça qu'on a eu comme juste pour l'anglicisation des francophones d'après les données de recensement entre 2011 et 2016. Je répète, si on simplifie les multiples de façon égale et vous semblez d'accord avec ça, professeur Thermote, j'en suis fort aise, exprimez-vous au plus vite en public là-dessus. En tant qu'ancien président du comité de suivi de la situation linguistique, vous avez, comme moi, une responsabilité envers le public. Et quand on fait ça, on constate, ben, on est passé de 11 000 francophones anglicisés net à 23 000. Ça fait 2-3 000 par année en 5 ans. Juste là, pour ce qui est des francophones, parlons pas des allophones anglicisés entre-temps. Évidemment, il y a des allophones qui se sont francisés, mais en nombre proportionnellement moins élevés. Alors, je pense à terme que c'est l'assimilation linguistique qui détermine la nature linguistique d'une population dans l'avenir. Si le français au Québec, pensez-y, professeur Thermote, si le français au Québec attirait sur le plan de l'assimilation proportionnellement à son poids, moi, je ne serais pas ici ce matin, peut-être vous non plus. Et c'est cet indice-là, c'est cet indicateur-là qui nous instruit sur le dynamisme, j'ai appelé ça intrinsèque d'une langue. C'est pas le nombre d'enfants que le groupe qui parle cette langue, combien d'enfants ils font, c'est pas la migration, c'est pas tous ces phénomènes démographiques. C'est un phénomène sociolinguistique qui s'appelle l'assimilation linguistique et c'est ça qui nous donne l'heure juste sur l'avenir du français au Canada et au Québec. Et sur ce plan, ça passe extrêmement mal à l'heure actuelle. Le rattrapage que le français, c'est le message que je voulais vous passer avec l'autre diapo, le rattrapage que le français réussissait par rapport à l'anglais sur le plan de l'assimilation depuis l'adoption de la loi 101, etc., etc., s'est essoufflé depuis le recensement de 2006. Si vous regardez les choses dans la perspective du poids de l'anglais, du poids du français, combien l'anglais attire, combien le français attire, ça stagne entre 2006 et 2011 et ça stagne de nouveau en 2011 et 2016. Et ça reste 10 à 1 en faveur de l'anglais, toute proportion gardée. Alors là, c'est grave. Là, il faut poser des gestes, faire des pas. Et je pense qu'il faut penser à embarquer Ottawa dans le portrait, là, parce que, enfin, c'est peut-être rêvé en couleur. Je m'excuse. Nous allons passer à Éric Poirier. Éric Poirier, comme vous le savez, est avocat et présentement doctorat en droit à l'Université de Sherbrooke et à l'Université de Bordeaux. Et vous savez, il a fait le voyage Paris-Montréal pour être avec nous aujourd'hui. Diplômé de l'Université d'Ottawa et de l'Université McGill, Éric a travaillé pour la Commission des lésions professionnelles et pour la Clinique juridique Jury Poirier de l'Estrie. Il siège présentement au Conseil supérieur de la langue française et collabore à l'émission « Plus on est de fous, plus on lit », diffusée à ICI Radio-Canada. Éric est également l'auteur du livre « La charte de la langue française, ce qui est le reste de la loi 101, 40 ans après son adoption, qui a été publié chez Septentrion en 2016. » En fait, je viens ici poursuivre un peu ce que le professeur Guillaume Mousseau vous a dit tantôt. Donc, il va être encore question de mécanique un peu juridique. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire avec la loi 101, que j'espère que j'ai réussi à vulgariser pour que ça devienne digeste. D'abord, évidemment, je remercie la Société Saint-Jean-Baptiste d'organiser ce colloque. Moi, personnellement, je tenais à être ici. Pourquoi? Parce que si j'ai développé cette expertise, c'est beaucoup grâce à la Société Saint-Jean-Baptiste, notamment la Fondation du prêt d'honneur, qui m'avait donné un très bon coup, un coup de main financier pour rédiger le livre que j'ai rédigé. Donc, sans la Fondation du prêt d'honneur, évidemment, on m'a déjà dit, là, arrête de remercier les autres. C'est toi qui l'as écrit le livre. Oui, mais en bout de ligne, si on n'a pas d'aide financière, on a beau avoir les meilleures idées du monde, on ne peut pas les réaliser. Donc, je remercie la Société Saint-Jean-Baptiste, évidemment. Et aussi l'institution. Donc, là, j'arrête de parler de moi-même, mais l'institution de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui est pour le français depuis sa fondation, on peut toujours compter sur elle. Puis, dans les creux, dans les hauts, on peut toujours compter sur cette salle ici avec des gens qui nous reçoivent et qui nous permettent de partager le fruit de nos connaissances et, évidemment, notre passion. Donc, là, je l'ai dit tout de suite d'emblée parce que j'oublie toujours, mais j'ai quelques livres avec moi, donc ceux qui voudraient s'en procurer, j'en ai quelques-uns pour vous, parce qu'à chaque fois, j'oublie, j'en amène, puis là, finalement, je les ramène chez moi, parce que j'oublie d'en parler, mais là, je le tenais, je me l'écris même ici, il faut que je le mentionne. Donc, j'en ai quelques-uns, si ça vous intéresse après. Évidemment, les choses que je vais dire aujourd'hui, c'est comme un pas de plus de ce qu'il y a dans mon livre, mais, hein, parce qu'à chaque fois qu'on prend la parole, on se répète un peu en partie et on fait un pas de plus. Donc, c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois, aller un peu plus loin, mais toujours sur la même base. Donc, aujourd'hui, un colloque sur la loi 101, mais je commence en vous parlant de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. Pourquoi? Parce que la question que je vous pose et que je me pose, parce que j'arrive avec une réponse, hein, un peu mi-figue, mi-raisin, parce qu'on continue à réfléchir, c'est, parce qu'évidemment, quand on a adopté la loi 101, on l'adoptait dans un cadre, on ne l'adoptait pas dans le vide, elle était adoptée dans le cadre canadien et il fallait soit en prendre, soit prendre en compte le cadre canadien pour mieux le dépasser, hein, dépasser les limites de la Constitution canadienne, voire l'enfreindre délibérément parce qu'on a décidé que le bien commun québécois exigeait de dépasser ce cadre-là. Ou d'une autre façon, hein, parce qu'on a encore, étant donné qu'on a adopté la loi 101 dans le cadre canadien de 1867, donc c'était avant le rapatriement de 1982, l'autre question qu'on se pose, et c'est comme l'autre côté de la médaille, c'est est-ce qu'on voulait vraiment dépasser la Constitution canadienne de 1867 ou la parfaire? Parce qu'il y a des éléments là-dedans qui nous amènent à penser que finalement, on ne voulait pas nécessairement l'enfreindre, mais on voulait repousser ses limites. Donc l'idée qu'on respectait le cadre canadien de 1867, mais en repoussant ses limites. Donc j'utilise le mot « parfaire » parce que d'une certaine manière, la loi 101 aurait pu être une façon de démontrer la flexibilité de la Constitution canadienne qui permet au Québec de prendre plus de place et qui s'adapte. Donc c'est les deux côtés de la médaille aujourd'hui. Ici je mets de l'enfance sur l'article 133 de la Constitution de 1867 que mon collègue le professeur Rousseau vous a amplement parlé tantôt. Moi j'espère en parler encore plus en profondeur parce que ma présentation va plus dans ce sens-là. C'est en raison du caractère absolument fondamental de cet article qu'on parle moins aujourd'hui, mais qu'on a parlé beaucoup dans notre histoire, dans l'histoire du Québec. Le caractère fondamental de l'article 133. Pourquoi? D'une part, les tribunaux l'ont dit, la Cour suprême également. Évidemment, c'est sûr que le partage des compétences provinciales et fédérales est absolument essentiel dans la structure de la Constitution de 1867. Mais il y a aussi deux articles, celle qui protège les écoles protestantes et catholiques, protestantes au Québec, catholiques en Ontario, et le fameux article 133 qui tente de mettre sur pied, à égalité, le français et l'anglais au Québec et au fédéral. Pourquoi c'est si important? Parce que oui, le partage des compétences, mais avec l'article 133, et c'est ce qu'il faut savoir, le député, le représentant qui est le plus poussé pour cet article, 133, de l'égalité du français et de l'anglais, c'est Georges-Étienne Cartier. Pourquoi? Parce qu'on sort de l'acte d'union. On se souvient que sous l'union, on avait aboli l'utilisation du français, qui a duré pendant quelques années. Ensuite de ça, on revient en arrière, mais sans reconnaître formellement la place du français. Donc avec l'article 133, il y a un certain bilinguisme à l'Assemblée nationale dans les tribunaux québécois et à la Chambre des communes au fédéral. C'est comme si, pour Georges-Étienne Cartier, du moins, on venait à bout de dire « bon, mais on tourne la page sur l'acte d'union et on reconnaît enfin qu'il y a une population de langue française ici ». Donc l'importance de l'article 133, c'est aussi parce que c'est Georges-Étienne Cartier qui a poussé fortement pour l'adoption de 133. Ce qui fait que plus tard, quand on vient dire qu'on va dépasser l'article 133, c'est comme si on contredit les défenseurs du Québec d'autrefois. Et 133, si je dis aussi que c'est important, c'est que par la suite, la théorie du pacte, que le Canada sera un pacte entre deux nations, les Canadiens français et les Canadiens anglais, découle de cet article 133. Henri Bourassa, arrête pas d'en parler. L'importance de 133, c'est un pacte entre deux nations. Et voyez, il y a cet article 133 de la Constitution de 1867 qui nous dit que l'anglais et le français sont ensemble. Et ensuite, c'est Lionel Groux qui le reprend. Donc, ces thèses qui défendent le français, ça passe par le bilinguisme. Il faut pousser pour le français. Pourquoi on a toute la légitimité du monde à défendre le français? Pourquoi? Parce que ça se retrouve dans la Constitution de 1867. Donc, ce que je veux illustrer, c'est l'importance de cet article pour la suite de l'histoire, pour le combat, pour la langue française. Donc, quand on dit qu'on veut le répudier, en 1977 avec l'adoption de la loi 101, c'est toute une partie de notre histoire, en fait, qu'on veut balayer de côté parce qu'on s'est appuyé, nos luttes se sont appuyées sur 133 pendant des années. Et plus tard, donc en 1937, lorsque Maurice Duplessis adopte cette fameuse loi où l'Assemblée nationale continuait à adopter ces lois en français et en anglais. Mais Maurice Duplessis, lui, pour la première fois de notre histoire, il dit non, on ne défendra pas l'égalité du français et de l'anglais, on va donner priorité aux français. Donc, il adopte une loi en 1937 qui dit qu'en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais d'une loi québécoise, mais c'est le texte français qui va primer. Donc, il y a quelque chose de nouveau, là, en 1937, on fait priorité aux français et finalement, il recule parce que l'année suivante, il abroge sa propre loi. Donc, il dépose une loi à l'Assemblée législative du Québec, on l'appelait comme ça à l'époque, 1938, et là, il fait un long bleu loyer à l'Assemblée législative. J'ai demandé les archives parce qu'elles ne sont pas en ligne encore. Donc, j'ai communiqué avec la bibliothèque de l'Assemblée nationale et il les a envoyés. Donc, Maurice Duplessis a un très long discours et un des arguments qu'il utilise pour revenir en arrière, c'est l'article 133. Il dit, oui, mais là, c'est vrai que lui-même, l'article 133 n'a pas été encore interprété par les tribunaux. Donc, il fait une interprétation lui-même restrictive des propres pouvoirs de notre Assemblée nationale. Il dit, oui, là, peut-être qu'on va trop loin parce que si on donne priorité aux français, le fédéral pourrait vouloir donner priorité à l'anglais, les autres provinces pourraient vouloir écraser davantage leur minorité francophone, donc on va reculer. Donc, c'est encore sur la base de l'article 133 qu'on avance ou qu'on recule au Québec. Et ensuite, donc là, je parle d'un professeur rapidement, Pierre Fouché, il était un professeur de l'université Moncton autrefois. Présentement, il est professeur toujours en droit linguistique à l'université d'Ottawa. Et lui, sa thèse, c'est que 133, la loi constitutionnelle de 1867, c'est tellement fondamental que toutes les langues officielles du Canada reposent sur cet article. Parce que grâce à 133, le fédéral a adopté la loi sur les langues officielles en 1969, qui venait parfaire, si on veut, qui venait avancer les droits du français et de l'anglais. On s'appuyait sur 139 pour donner une légitimité à ce projet. Ensuite, grâce à 133, mais il va y avoir du français au Manitoba. Grâce à 133, les Métis de la Saskatchewan et de l'Alberta, qui finalement vont se faire mettre de côté, mais du moins espéraient avoir ce bilinguisme anglais-français grâce à l'article 133, donc une certaine version qui avait été ajoutée dans l'acte des territoires du Nord-Ouest. Et là, quand la Saskatchewan et l'Alberta sont entrés dans le Canada en 1905, il y a des résidus de cet article-là qui ont poursuivi dans les constitutions provinciales de ces deux provinces. Et les Métis, les francophones de ces provinces, ont espéré le bilinguisme grâce à 133. Ensuite, la Charte canadienne et le bilinguisme fédéral s'appuient également sur 133. On reprend les termes de 133 dans la Charte canadienne des droits et libertés. Le Nouveau-Brunswick devient bilingue également, s'appuie sur 133. L'Ontario qui fait semblant un peu d'être bilingue en ne l'étant pas constitutionnellement, mais qui a une espèce de loi qui met sur un même pied certaines lois de l'Assemblée législative de l'Ontario s'appuie également sur 133. Donc, Fouché nous dit que sans 133 de 1867, on n'aurait pas toute l'architecture du bilinguisme actuel qu'on a. Donc, si on fait l'argument, et là j'y arrive, dans le fond j'aurais pu vous montrer 133, mais que je ne vous demande pas de lire. Lisez-le pas. Lisez-le pas. Je le mets des lois anglaises à l'époque. Tu sais, c'est comme plein de virgules, plein de points et virgules, tout d'un coup, ça n'aide pas à la compréhension, mais c'est comme ça qu'on rédigeait à l'époque. Donc, quand on dit qu'on va attaquer cet article-là avec la loi 101, je voulais juste vous illustrer à quoi on s'attaque. Ce n'est pas juste un simple arrêt. Ce n'est pas juste un simple article qui traîne dans le fond d'une constitution qu'on n'a jamais lu. Non. C'est un article qui a motivé l'ensemble de la construction du bilinguisme officiel au Canada. Ça s'appuie là-dessus. Henri Bourassa s'appuyait là-dessus. Lionel Groux s'appuyait là-dessus. Maurice Duplessis avance et recule en fonction de cet article-là. Ce que je veux dire, je veux bien qu'on comprenne l'importance de cet article plus ou moins oublié aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a quatre choses. Là, je ne vois pas. Le bilinguisme dans les débats à l'Assemblée nationale et à la Chambre des communes. Bilinguisme dans les archives, procès-verbaux et journaux de l'Assemblée nationale et de la Chambre des communes. Bilinguisme devant les tribunaux, pardon. Donc, devant les tribunaux et ensuite de tout ça dans les lois. Donc, il y avait quatre affaires dans 133, avec plein de mots qui veulent dire et ne pas dire des choses, mais c'est juste ça qui est important. Quatre affaires, c'est ça qu'on intervient. Donc, là, il y a deux versions de l'histoire. Donc, d'abord, la version que certains voudraient peut-être préférée, je le dis ici, c'est une version qui se défend très, très bien. Donc, c'est cette idée que la loi 101 attaquait cet article-là pour s'en débarrasser. Donc, là, il était temps de mettre fin au bilinguisme, à l'Assemblée nationale et devant nos tribunaux. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule langue officielle et ça devient comme contradictoire. Il y a-tu une seule langue officielle, mais finalement, on adopte les lois en français et en anglais. La première communication de ton État qui a juste une langue, la première communication sera en anglais et en français avec comme un non-sens. Camille Lorrain dit « C'est fini ça, on a une seule langue officielle, mais devant notre Assemblée nationale, ça va transparaître, ça va être en français. » Et devant nos tribunaux. Donc, il y a trois branches de l'État, la branche législative, exécutive et judiciaire. Et là, c'est quoi? Il y a une de nos trois branches qui va fonctionner en bilingue. Il n'a comme pas de sens. Il y a une seule langue officielle. Donc, une des versions, c'est qu'on voulait dépasser. On voulait dépasser pourquoi? C'est quoi les indices qui nous font dire que la loi 101 attaquait délibérément, directement, non pas à visage voilé, mais directement. On attaque le régime de 1867 avec la loi 101. C'est quoi les indices qui nous amènent à penser ça? Il y en a plusieurs. D'abord... Ça va bien avec le temps. Donc, d'abord, la commission Gendron, qui avait été mise sur pied par le premier ministre Bertrand à la fin des années 60, de l'Union nationale, après la crise de Sénéonard, où on avait voulu forcer des élèves allophones, italiens, à recevoir l'enseignement en français, dit « Que c'est qui se passe? Que c'est qu'on peut faire? » On met sur pied une commission pour savoir ce que notre Assemblée nationale peut faire en matière de langue. Et on va poser la question à huit experts en droit constitutionnel. La commission Gendron va poser la question à huit experts. Est-ce qu'on peut vraiment se débarrasser de 133? Et cinq des huit experts qui vont être consultés vont dire oui. Oui, on peut s'en débarrasser, essentiellement pour les raisons que le professeur Rousseau a énumérées. Pourquoi? Parce que dans la Constitution de 1867, on crée une assemblée législative pour le Québec. Cette assemblée législative peut décider elle-même de ce qui est bon dans son fonctionnement. Puis l'article 133 fait partie de la Constitution de la province. Puis si la province veut s'en débarrasser, bien elle s'en débarrasse. Donc cinq sur huit. Donc une majorité d'experts qui disaient « Si vous voulez vous en débarrasser, débarrassez-vous-en. » Donc on peut penser que c'est ce qu'on voulait faire en 1977. Ensuite, dans le livre blanc présentant la loi 101, donc en mars 1977, on cite le cas du Manitoba. Donc dans le livre blanc qui annonce l'adoption prochaine de la loi 101, on dit « Nous autres, en fait, on va donner, on adopte les lois en français. Une seule version officielle des lois, ce sera la version française. Il y aura une traduction administrative, mais la version officielle des lois, c'est strictement le français. » Puis devant les tribunaux, les personnes morales vont être obligées de plaider en français. Les avocats vont être obligés de transmettre leur pièce de procédure en français. Puis les juges peuvent bien rendre leur jugement en anglais ou en français s'ils veulent, mais s'ils le rendent en anglais, qu'est-ce qui va arriver? Il y aura une traduction automatique, puis seule la version française sera la version officielle des jugements. Et dans le livre blanc, c'est écrit « Pourquoi qu'on fait ça? Bien, le Manitoba, il le fait, puis ils ont une seule langue officielle, bien nous, on va le faire pareil. » Donc il y a cette idée qu'on attaque la Constitution de 1867, on la dépasse. Ensuite, Lorrain, dans sa biographie « L'homme debout », écrit par Picard, va venir dire également, bien dire après coup. Il est interviewé à la fin des années 90, si ma mémoire est bonne, et il dit « Bien oui, on attaquait la Constitution de 1867, puis si la Cour suprême nous disait qu'on n'avait pas le droit, ça aurait été un argument de plus pour se séparer du Canada. » Donc lui, il le dit directement. Ensuite, il y a toute l'histoire de l'hésitation du dépôt du projet de loi. En fait, avant que ce soit la loi 101, c'était le projet de loi 1. Donc c'est le premier projet de loi déposé par le gouvernement à l'évêque. Et là, il y a comme une espèce de moment un peu loufoque où, après son dépôt, il y a un député de l'opposition officielle libérale qui demande le rejet du projet de loi pour un vice de procédure. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de version anglaise du projet de loi 1. Puis là, le gouvernement dit « Bien non, il y en a un, il y en a un projet de loi en anglais, il est où? » Puis là, personne ne le trouve. Donc, il y a un projet de loi qui aurait été déposé en anglais, mais on ne sait pas où, et le député libéral de l'opposition se lève avec l'article du soleil de Québec, disant qu'il n'y a pas de version en anglais qui a été déposée. Puis là, finalement, deux jours plus tard, on retrouve le projet de loi en anglais, puis on dit « Bien voyez, il y en avait un, je ne sais pas, il était où, on l'avait caché, je ne sais pas. » Finalement, les débats continuent. Donc, toute cette idée qu'on voulait piquer l'article 133 de la loi de 1867, pourquoi? Parce que la première fois, en 110 ans, il y avait un gouvernement qui tergiversait sur le bilinguisme officiel des lois, puis qui dérogeait directement, possiblement selon le soleil de Québec à l'article 133. Ensuite, à partir de 1977, l'autre indice qu'on voulait dépasser de la Constitution de 1867, c'est qu'aujourd'hui, si vous regardez les lois fédérales, les lois du Manitoba, qui doivent être adoptées en anglais et en français, la version anglaise et française est côte à côte sur la même page. Donc, quand vous regardez les recueils officiels, il y a l'article 1 de la loi, l'article 1 de la loi, anglais et français côte à côte, donc là, tu lis en anglais et en français tout le long comme ça, de la loi. C'était comme ça au Québec de 1867 à 1977. Et en 1977, l'Assemblée nationale disait « c'est fini, les deux versions vont être séparées dans deux recueils différents. » Et ça, je sais qu'il y a déjà eu des revendications du barreau de Montréal, pour mettre fin à ça, parce que là, on saccade les deux versions, mais c'est dans l'optique de la loi 101 de 1977. Donc, la traduction en anglais va être là-bas, dans le livre. Dans ce livre-là, il va y avoir la version française. Et c'est resté encore aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, les livres officiels, les lois fédérales, anglais et français, c'est la même page, mais les lois du Québec, il faut regarder deux volumes distincts si on veut voir les versions anglaises et françaises. Et vous le voyez, si vous allez en ligne sur Publications du Québec, vous devez changer de page. Si vous voulez voir anglais et français, ce n'est pas ensemble côte à côte. Il y a aussi un autre indice qu'on voulait dépasser la Constitution de 1867. Les libéraux en commission parlementaire, ils ne veulent pas trop collaborer. C'est-à-dire qu'ils vont présenter un nombre incalculable d'amendements. Chaque fois qu'ils peuvent faire un amendement, la loi 101, ils la proposent. Puis là, il faut en débattre. Puis là, c'est plus long. Puis là, ça ne finit plus. Puis il y a un contre-amendement. Puis il y a un contre-contre-amendement. Puis là, Lorrain, il est comme excédé parce qu'il n'est plus capable de ces espèces d'amendements à broche à foin un peu. Mais les libéraux n'arrêtent pas de dire « Oui, mais là, vous nous avez demandé de parler d'une loi linguistique. Mais vous, ce que vous êtes en train de rédiger, c'est la Constitution d'un Québec indépendant. » Ils disent « Mais si vous voulez parler de la Constitution d'un Québec indépendant, dites-le donc, puis appelez-nous à en parler. Mais là, on n'est pas outillés pour ça. » Donc cet argument que la loi 101 est comme une espèce de premier pas vers l'indépendance revient constamment dans la bouche des libéraux. C'est sûr que là, c'est le Parti québécois de 1976. Il y a un référendum qui s'en vient éventuellement. Donc ça, c'est dans l'air. Et si les libéraux ont l'impression que c'est un projet qui est comme un premier pas vers l'indépendance, c'est notamment à cause de ces dispositions ou grâce à ces dispositions, dépendant de quel bord on se trouve, qui viendraient un peu tasser l'article 133. Et aussi la Clause Québec, l'idée que dorénavant auront accès à l'école anglaise seuls les enfants dont l'un des parents a lui-même reçu l'enseignement en français au Québec. Les libéraux se disent « Mais c'est quoi, il y a une frontière, c'est quoi, dans votre projet de loi, vous venez tracer une frontière, donc une nouvelle frontière entre le Canada et le Québec, donc c'est une autre raison qui nous amène à penser qu'on voulait dépasser 133. » Et qu'est-ce que dit la loi 101 de 1977? Donc là, rapidement, encore, on s'en va dans le texte de loi. Donc là, je suis dans la loi. Bon. Attendez. Ouais. Ça marche pas, hein? Ouais, ça marche juste dans un bord. On a le droit de reculer, mais on n'a pas le droit d'avancer. Non? Ah oui, OK, bon. On peut avancer, mais il faut vraiment se forcer. On peut avancer, mais il faut vraiment avoir le goût d'avancer. C'est comme ça. Parce que les obstacles sont durs. Si on persiste pas à vouloir avancer, bien là, il faut reculer. OK, c'est peut-être à l'image de ce que je suis en train de vous dire. Hein? Voilà. Bon. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, je vais vous en parler juste après l'argument de parfaire. Parce que partout, partout, on peut faire l'argument dans un sens ou dans l'autre. Donc, pour les lois. Attendez, il y en a deux. Oups. Ouais. Oh. Bon. Pour les lois. Ça, c'est les articles. Je vais peut-être sortir ça. Bon. Donc, les articles de 1977. Voyez 8 et 9. Je sais que pour ceux qui sont en arrière, on voit moins bien. Mais ce que ça dit, c'est ce que je vous ai dit, c'est que l'article 8 de la loi de 1977 disait que les projets de loi sont déposés en français, c'est adopté en français, c'est sanctionné en français. Seul le texte français des lois et des règlements va être officiel. Donc, là, on peut faire un premier argument que, bien là, si on a toute cette espèce d'architecture-là, évidemment que ça va à l'encontre de la Constitution de 1867. Ensuite de ça, il y a l'argument que pour les archives et les procès-verbaux et journaux de l'Assemblée nationale, que ça va aussi à l'encontre de 1867. Pourquoi? Et là, on argumentera que parce que les archives, procès-verbaux et journaux de l'Assemblée nationale doivent être en anglais et en français, bien, si vos projets de loi sont juste déposés en français, puis si le débat est juste lu en français, puis c'est juste adopté en français, bien, nécessairement que dans les archives, on va juste voir le texte français qui va réapparaître aussi. Donc, vous brimez un deuxième aspect de l'article 133. Ensuite, pour les débats, on n'en parlait pas dans la loi 101. Et les plaidoiries et pièces de procédure, 11-12-13 de la loi 101, donc le premier qui force les personnes morales à plaider en français, ça va à l'encontre de 133, peut-on dire. Les pièces de procédure des avocats, bien, là, si on force les avocats à présenter leurs pièces de procédure en français, ça va à l'encontre de 133 qui disait que c'était le bilinguisme total. Et, pour les jugements, bien, là, on peut dire, bien, là, c'est comme, vous faites indirectement ce que vous n'auriez pas le droit de faire directement, parce que, là, si le juge, il sait que la seule version des jugements va être français, vous le forcez d'une certaine façon à rédiger en français, mais, là, lui, il devrait avoir la liberté d'utiliser le français ou l'anglais, donc vous le brimez, donc vous allez à l'encontre de 133. Mais il y a une autre version qu'on peut aussi avoir, et là, c'est la version que je vous mentionne présentement. On peut aussi dire qu'on n'allait pas à l'encontre de 133, qu'on faisait simplement le parfaire. Pourquoi? Mais d'abord sur les lois. Comme le dit le professeur Rousseau, la Constitution de 1877 dit qu'il faut imprimer et publier les lois en français et en anglais. Donc, là, on peut dire, bon, mais ça respecte 133. Hein? Pourquoi? Parce que oui, ça va être adopté en français, ça va être sanctionné en français, puis seulement la version française va être officielle, mais on imprime et on publie une version non officielle en anglais. Donc, on pourrait dire, mais on respecte 133 parce qu'à chaque fois, on va l'imprimer et on va la publier, la version anglaise. Hein? Donc, on respecte 133. Ensuite, sur les débats, en haut. Donc, la loi 101 ne touche pas au débat. Donc, là, on dit, bon, mais voyez, non seulement on respecte la partie sur les lois, mais on respecte les débats parce que la loi 101 ne parle pas des débats à l'Assemblée nationale, alors qu'on aurait pu y toucher. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire dans la loi 101 que si vous utilisez à l'Assemblée nationale une autre langue que le français, vous pouvez le faire, mais ça ne sera pas écrit dans les archives. Par exemple, en ce moment, quand on consulte les archives de l'Assemblée nationale, comment ça marche? Si vous parlez en français, hein? On le tape, puis ça se retrouve dans les archives. Si vous parlez en anglais, on le tape, puis ça se retrouve dans les archives. Mais si vous parlez espagnol, si vous parlez arabe, c'est écrit entre parenthèses, le parlementaire parle dans une autre langue. Donc, ça arrive de temps en temps qu'il y a un député dont l'italien est sa langue maternelle, puis qu'il décide tout bonnement de prononcer une partie de son discours en italien. Mais là, ça ne se retrouve pas dans les archives. C'est écrit, le parlementaire parle dans une autre langue. Donc, on est libre d'utiliser la langue qu'on veut à l'Assemblée nationale, mais si ce n'est pas en anglais ou en français, ce n'est pas repris dans les archives. Donc, la loi 101 de 1977, s'il avait voulu attaquer l'article 133, il aurait pu dire ça. Il aurait pu dire « Utilisez la langue que vous voulez, mais si vous ne parlez pas en français, on va juste écrire que vous parlez dans une autre langue. » Mais là, on ne l'attaque pas. Les piédoiries et les pièces de procédure, l'argument qu'on aurait pu faire, comme quoi on ne contredisait pas 133 et l'argument suivant, on aurait pu dire « Les tribunaux vous voyez à 12 ici, les tribunaux et les organismes judiciaires doivent publier leurs documents en français. » Donc, les formulaires, etc., qui sont émis par les tribunaux, les citations à comparer devant la cour. Là, on forçait que ça soit en français. On aurait pu dire « Oui, mais 133 protège le justiciable et non pas l'institution. » Donc là, en forçant l'institution, on ne va pas à l'encontre de 133, parce que 133, son objectif, c'est que les citoyens peuvent utiliser le français ou l'anglais. Donc, on ne va pas à l'encontre de 133. Les jugements, on pouvait dire la même chose. On pouvait dire « Mais là, vous êtes libres de rédiger votre jugement en anglais ou en français. » On ne va pas à l'encontre de 133. C'est juste que si vous rédigez en anglais, il y a une version officielle et c'est le français. Et pour les deux autres, on force les personnes morales à plaider en français. On force les avocats. On les oblige à communiquer leurs documents en français. On aurait pu dire « Mais on ne va pas vraiment à l'encontre de 133. » Pourquoi? Parce qu'il y a un autre article de la loi 101 qui dit que quand la loi 101 n'exige pas l'usage exclusif du français, vous pouvez utiliser le français et une autre langue. Donc, on aurait pu dire « Oui, là, vous ne pouvez pas utiliser le français ou l'anglais, mais vous pouvez utiliser le français et l'anglais. » Donc, est-ce qu'on peut étirer un peu ce que 133 nous permet et dire « On ne vous brime pas parce que si vous voulez utiliser l'anglais, vous pouvez. C'est juste que vous devez absolument avoir une version française qui est ajoutée. » Donc, vous voyez, il y a comme une autre version on peut aussi dire, on peut aussi argumenter que la loi 101 voulait respecter la Constitution de 1867, mais en repoussant ses limites. Donc, on ne l'attaque pas, mais on repousse ses limites. Il y a aussi des juristes qui ont fait le travail que j'ai fait, c'est-à-dire qui viennent dire « Bon, mais c'est vrai, parce que la loi 101, l'aspect sur le travail, on aurait pu interpréter la loi 101, on pourrait d'ailleurs encore l'interpréter comme s'appliquant aux entreprises fédérales, mais on ne le fait pas, on l'applique juste aux entreprises provinciales. Et la langue de travail, c'est une compétence provinciale, donc on la restreint à la province. Donc, on respecte le cadre de 1867. Même chose pour l'affichage. Le commerce, c'est une compétence fédérale, mais c'est le commerce interprovincial et international. Le commerce à l'intérieur de la province, c'est provincial. Donc, étant donné qu'on vise l'affichage, quelque chose qui est à l'intérieur de la province, on le voyait, on respectait le cadre de 1867. Et partout, on pourrait faire l'argument sur la loi 101, de tous ces aspects de 1977, l'interpréter de façon à ce que ça se situe uniquement dans le cadre d'une province canadienne. On peut faire cet argument-là. Et là, vous vous dites « Ok, c'est bien beau, je ne sais pas si je vous ai convaincu qu'une et l'autre des interprétations étaient possibles. » Désolé. Donc, je ne sais pas si je vous ai convaincu. Parce que là, si je vous ai convaincu, « Ah oui, c'est vrai, il y a comme deux versions de l'histoire. » Mais là, finalement, c'est quoi la réponse qu'on voulait faire de la Constitution de 1867? Ou si on voulait la dépasser? Ma réponse plate, c'est un peu des deux. Pourquoi un peu des deux? Là, on avance un peu dans l'histoire, juste légèrement. Parce que quand la cause suprême va déclarer les articles 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 11 ou 13, c'est ça? 7, 8, 9, 10, 11 ou 13, vont être tous déclarés inconstitutionnels d'un coup en 1979. Mais là, Lorrain qui dit dans ses mémoires que le but, c'était de repousser les limites, de dépasser. Puis si on nous brisait en cause suprême, c'est un argument de plus. Puis on s'en va pour l'indépendance parce que ça va nous donner du tonus supplémentaire. On va avoir démontré les limites du régime. Mais qu'est-ce qui arrive quand la cause suprême rend son arrêt en 1979? Le lendemain matin, il y a une loi qui est déposée à l'Assemblée nationale pour respecter le jugement. Donc on republie toutes les lois en anglais et en français qui ont été adoptées uniquement en français de 1977 à 1979. Donc c'est comme si le projet-là était déjà écrit. On avait déjà l'intention de respecter le jugement de la soit déjà rédigé. Mais là, c'est l'époque. On s'en allait en référendum bientôt. Peut-être qu'on n'a pas voulu instrumentaliser la question de la langue. Mais reste qu'ultimement, on a respecté le jugement le lendemain matin. Comme si on voulait parfaire le régime. Le régime nous dit qu'on n'a pas le droit. Puis on se rassoit et on dit « Bon, bien désolé. On n'a pas voulu dépasser la Constitution de 1867. On voulait la parfaire. Puis là, vous nous dites qu'on n'a pas le droit. Donc c'est parfait. On reste là. » Mais encore une fois, dans le livre blanc de mars 1977, il y a une section dans le livre blanc qui dit « Noir sur blanc, la Confédération nuit aux francophones, notamment au Québec. » Puis dans le projet de loi 1, dans le préambule, il y a une section qui dit qu'il existe des entraves, qu'il existe encore et toujours, qu'il faut dépasser. Finalement, ça ne sera pas repris dans le projet de loi 101. Mais dans le projet de loi 1, ce que je veux dire, c'est que jamais dans notre histoire, peut-être sauf la Déclaration d'indépendance des Patriotes de 1838, dans un projet de loi et dans les documents qui accompagnent un projet de loi, on va aussi loin, au moins dans l'utilisation des termes, où on veut dépasser, on veut dépasser l'accord actuel. Donc par faire ou dépasser, c'est difficile à dire. Je vous laisse faire votre propre jugement, hein, puis continuer à réfléchir à ça. Mais tout ce que je veux dire en conclusion, c'est que, que ce soit dépassé le régime ou que ce soit le parfaire, il y a un génie certain dans ce projet de loi-là qui doit encore nous inspirer, puis qui doit nous inspirer pour très, très longtemps. Pourquoi? Il y a des erreurs qu'on a faites plus récemment. Mais ce qui est absolument génial, c'est, avec la loi 101, c'est finalement tout le consensus qui s'est dégagé, hein, on connaît le slogan « Ne touchez pas à la loi 101 ». Les libéraux qui votent contre la loi 101, qui veulent la démanteler, hein, reprennent le pouvoir en 86, puis ne le font pas avant 93. Les dispositions, hein, de Blakey, ensuite ça, la loi 101 va être un peu démantelée, là, Blakey, Québec Protestant School Board, Blakey en 79, un autre arrêt en 1981, un autre arrêt en 1984, Québec Protestant School Board, l'arrêt Ford, l'arrêt Devine en 88. Donc, la loi 101 commence à se démanteler, puis notre législateur n'y touche pas. Donc, la loi 101 est encore publiée en ligne, bien, en ligne, ça n'existait pas dans ce temps-là, elle est encore publiée dans les livres, de façon inconstitutionnelle. Pourquoi? Parce que politiquement, c'est trop dangereux d'y toucher. Donc, la loi 101, malgré qu'il y a eu beaucoup d'opposition à la base dans la commission parlementaire, les parlementaires ont reçu un nombre record de mémoires, les débats, ça n'en finissait plus, c'était incroyable, on n'a jamais vu ça dans notre histoire, ça animait l'ensemble de la société, pour et contre, mais finalement, une fois que la loi est adoptée, hein, ça fait consensus, et même que les plus fervents défenseurs du français, comme par exemple François-Albert Angers, défendent publiquement la loi 101, et il le dit avant, il le dit publiquement, s'il fallait que la loi 101 soit adoptée sans les sociétés Saint-Jean-Baptiste, sans le mouvement national, ce serait un revers historique, ça ne peut pas exister. Et ce que je veux dire, c'est que pour l'avenir, quand on a des projets de loi, quand notre gouvernement veut avancer en matière de français, peu importe le gouvernement, ça doit se faire avec les gens qui sont toujours là, qui se battent pour le français, sinon c'est une erreur. Donc, quand il y a un projet de loi qui est déposé, hein, puis que les organismes qui sont censés défendre le français s'y opposent ou sont tiraillés, c'est peut-être parce qu'on ne s'en va pas dans la bonne direction. Donc, cette idée qu'il y a les mouvements nationaux derrière le projet de loi, hein, les sociétés Saint-Jean-Baptiste, les syndicats également, et finalement, les chambres de commerce qui s'y opposaient plus farouchement au début, puis même des grandes corporations, n'osent même plus remettre en question son principe. Donc, disent, ben, on peut-tu avoir quelques exceptions peut-être pour les sièges sociaux, hein, pour quelques employés, pour les centres de recherche, mais essentiellement, on est d'accord, on s'en va dans la voie de la francisation. Donc, cette idée qu'un projet de loi vient à bout de satisfaire un peu tout le monde, et c'est grâce, notamment, peut-être un peu aussi grâce à cette ambiguïté qui persiste encore aujourd'hui, ce qu'on ne voulait parfaire ou dépasser. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose de génial là-dedans, où je viens à bout aujourd'hui, j'espère, de vous convaincre qu'il y a deux versions possibles de l'histoire qui se défendent pleinement, hein, puis qu'on a de la misère à trancher. C'est aussi grâce à ça qu'on vient à bout de rassembler tout le monde, parce que ça rassemble à une constitution. Si la constitution de 1867 a pu être signée, c'est notamment grâce à ces zones d'ombre, à ces zones grises, parce qu'on réussissait à satisfaire un peu tout le monde, tu sais. Donc, il y a quelque chose d'absolument génial là-dedans. Il y a un génie politicien certain, mais aussi un génie politique, parce que c'était le projet à faire, c'est-à-dire adopter des mesures qui assurent qu'il y ait en Amérique du Nord un État français. Donc, voilà, c'est sur ces paroles que je vous laisse la parole à vous. Merci. Applaudissements 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 Est-ce qu'on m'entend bien, oui? J'aurais une question que j'ai l'occasion de faire avec le spécialiste de la loi 101. Ça ne veut pas être technique. L'article 23 de la Constitution canadienne qui est introduit la Clause Canada, qui scrappe en bon français la Clause Québec, était-ce un empiétement sur les pouvoirs de l'Assemblée nationale? Je pense que oui. Ça n'a jamais été contesté par le gouvernement du Québec. Ils ont contesté le fait qu'on avait peut-être un droit de veto. Alors, sauf erreur, dans la Constitution de 1867, c'est indiqué qu'on ne peut pas modifier les pouvoirs d'une province sans son consentement. Je pense que vous en parlez brièvement dans votre livre, peut-être que je me trompe. Et j'aimerais savoir si effectivement, évidemment, c'est hypothétique, on ne peut pas revenir en arrière, mais c'est à se demander si, d'abord, je trouve ça scandaleux, cet article-là, qui est vraiment un empiétement sur l'Assemblée nationale. Est-ce que ça aurait pu être contesté? Merci. Donc, ça marche-tu? Ça marche? Oui, OK. Dans la Constitution de 1867, parce que ce qui arrive, c'est que c'est un empiétement d'une certaine façon, parce que là, tout d'un coup, on vient et restreint les pouvoirs de l'Assemblée nationale en matière d'éducation, alors qu'autrefois, l'Assemblée nationale était souveraine sur ces questions-là, sauf l'aspect religieux. Donc, les écoles protestantes étaient protégées, mais l'aspect linguistique, l'Assemblée nationale, jusqu'en 1982, était 100 % souveraine. Et donc là, on vient arracher des mains de l'Assemblée nationale une partie de sa souveraineté. Donc, politiquement, c'est un empiétement, mais juridiquement, c'est que c'est pas... Si c'était une loi fédérale qui faisait ça, là, ça serait un empiétement, en bonne et due forme, qui serait inconstitutionnel. Mais c'est pas une loi fédérale qui fait ça, c'est la Constitution canadienne. Donc, la Constitution canadienne, elle est au-dessus du partage des compétences. Donc, juridiquement, c'est pas un empiétement, parce qu'on dépasse le partage des compétences, on est au-dessus. Et sur... Est-ce qu'on ne pouvait pas ne pas diminuer les pouvoirs de l'Assemblée nationale sans son consentement, protégé par la Constitution de 1867? Là, ça, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de débats là-dessus. Par convention, d'abord, en vertu de la théorie du pacte, on pensait que c'était inconstitutionnel de faire ça. On pensait que c'était pas possible légalement de faire ça. Pourquoi? Parce que le Canada serait né de l'accord entre Canadiens français et Canadiens anglais. Et donc là, les Canadiens anglais ne peuvent pas venir diminuer les pouvoirs de l'Assemblée des Canadiens français d'une certaine façon. Et par convention, il y avait eu de multiples modifications à la Constitution de 1867, depuis 1867. Et chaque fois qu'on venait diminuer les pouvoirs de l'Assemblée nationale, par exemple, pendant la guerre, la Deuxième Guerre, on vient enlever des mains du provincial l'assurance-emploi. C'est encore comme ça. Donc jusqu'à la guerre, l'assurance-emploi était possiblement ou était reconnue comme étant de compétence provinciale. Le fédéral décide qu'il va s'en charger parce que c'est la guerre, parce qu'il faut avoir une mesure d'un océan à l'autre. Et on va chercher l'appui du Québec. Godbout va consentir. Mais avant, on l'avait demandé, donc King... Alors ça, c'est une anecdote. Je sais pas si j'ai du temps, c'est intéressant. Oui? Alors ça, c'est un... En tout cas, moi, c'est un bout de notre histoire que je savoure. Donc je vais en profiter pour... Mais ça veut pas dire que je suis pro Duplessis. C'est juste parce que Duplessis, des fois, il faut pas y enlever, qu'il avait le sens de la formule, puis qu'il réussissait à... Avant l'arrivée de Godbout au pouvoir, le fédéral, depuis longtemps, voulait mettre sur pied un régime d'assurance-emploi d'un océan à l'autre. Et là, il y a Mackenzie King, qui écrit à Duplessis, juste en anglais, puis il dit « Dear Premier ». En anglais, il y a « Premier ministre » en français, puis il y a « Premier ». En anglais, « Prime Minister », il y en a juste un, puis c'est celui du Canada. Puis toutes les provinces, c'est des « Premier ». Fait que là, Duplessis se fait appeler « Premier ». Il aime pas ça en partant, parce que lui, il veut pas se faire diminuer par rapport au fédéral. Donc là, il y a King qui écrit « Dear Premier », puis là, il dit « Ben tu sais, on aimerait ça mettre sur pied un régime coast-to-coast, d'assurance-emploi. Et l'avantage que vous avez, on vous enlève votre compétence, mais ça vous coûtera rien. Donc on va se charger de tout. Donc c'est facile pour vous. Les autres provinces ont accepté, même l'Ontario. Donc on vous tend la main. On vous donne rien en retour, mais ce que vous avez en retour, c'est que vous avez pas besoin de vous en occuper, puis c'est compliqué. C'est trop compliqué pour vous autres. Nous autres, on va s'en charger. Et Duplessis réécrit à King une belle lettre, qui lui écrit également en anglais, puis il dit « Commence ta lettre par « Dear Premier ». Donc Duplessis réécrit à King. Il n'ose pas l'appeler « Prime Minister », parce que Duplessis se dit « Tu m'as pas appelé Premier ministre, moi je te renvoierais pas l'appareil ». Donc il dit « Dear Premier ». Et là il continue en anglais, il écrit en anglais. Il dit « Vous savez que tant ou si longtemps que ça va être moi qui va être Premier ministre de cette province, jamais on va ne déposséder un seul centimètre des compétences de mon assemblée législative ». Tu sais, il parle au peu au « Je », parce que c'est lui le Québec. Pour Duplessis, c'est lui le Québec. Lui, il incarne le Québec. Donc il dit pas « Vous avez enlevé des pouvoirs à notre peuple ». Non, non, non. Vous allez enlever des pouvoirs à mon assemblée nationale, à mon gouvernement, puis j'accepte pas ça. Donc finalement, Godbout arrive au pouvoir, puis lui va accepter, disant « Ouais, c'est vrai que ça va être moins compliqué ». Mais ce que je veux dire, et là je reviens, c'est comme une longue parenthèse pour revenir à mon propos. Mon propos, c'est qu'on avait toujours cru qu'il existait une convention constitutionnelle, parce que la constitution de 1867 ne disait pas comment peut-on modifier la constitution. C'était pas écrit nulle part. On savait qu'il fallait passer par Londres, parce que c'est Londres qui détenait encore le pouvoir de modifier la constitution, mais par convention, étant donné qu'à chaque fois qu'on avait fait des modifications qui touchaient le Québec, on n'avait pas osé agir sans le consentement du Québec. Donc non seulement il y avait la théorie du pacte entre deux nations, Canadiens-Franciens et Canadiens-Anglais, il n'y a pas un des deux peuples qui peut venir dépouiller un autre des peuples fondateurs, mais il y avait aussi cette convention constitutionnelle qu'on croyait en vigueur, qui à chaque fois on n'avait pas osé. À chaque fois on avait demandé au Québec avant de lui enlever une compétence. On l'avait demandé et si le Québec ne voulait pas, bien finalement le fédéral a décidé de ne pas avancer. C'est vrai qu'à l'époque le Québec représentait 30% de la population canadienne, encore plus qu'aujourd'hui, donc il y avait peut-être le facteur démographique aussi qui jouait en jeu, mais du moins c'est comme si ça avalisait les thèses d'un des deux peuples fondateurs, qu'on ne vient pas y voler une de ses compétences sans consentement, mais la cause suprême, parce que le rapatriement va être contesté. Non seulement le fédéral va demander en 1981 comment il peut procéder à la modification de la constitution, mais après, lorsque la constitution entre en vigueur, le gouvernement du Québec conteste la validité du rapatriement parce que ça vient lui gruger ses compétences constitutionnelles et la cause suprême va dire peut-être qu'il existait une convention, on ne le sait pas, on n'est pas vraiment là pour trancher de toute façon. La convention, on l'avait déjà dit, c'est que ça demandait un accord substantif de provinces pour modifier. Neuf provinces sur dix, c'est substantif. Pourquoi? Parce que savez-vous, le Canada, ce n'est pas un pacte entre deux nations, c'est un pacte entre dix provinces. Puis s'il y en a juste une qui ne veut pas changer, bien s'il y en a juste une sur dix, ça fait que ce n'est pas significatif. Donc c'est ce qui va arriver. Donc j'espère que je réponds très longuement à votre question, mais ça me tentait de parler de l'épisode de Duplessis, donc je me suis permis d'en parler. Donc voilà. Aude, tu seras la dernière question. Oui, moi j'aborderai la question sur un plan géographique. Alors quand il y a eu la constitution, d'abord il y avait quatre provinces et dans la tête des anglophones, c'était genre trois provinces anglaises et une province bilingue, ce qu'on voit souvent. Et dans la tête des francophones, c'était bilingue d'un océan à l'autre. Alors je pense que c'est ce qui, au fil des ans, a provoqué cette espèce de dualité constante qu'on retrouve, sauf que là on se dirige réellement vers un Québec bilingue. On a vu l'affaiblissement de la langue française dans toutes les autres provinces et puis les lois qui ont été, ou cette loi qui a été usurpée maintes fois. Donc il faudrait qu'on se réveille. Et je pense qu'effectivement, on n'a pas d'autre solution que l'indépendance du Québec parce que, je veux dire, sinon c'est le bilinguisme du Québec et c'est la faiblesse totale. Alors j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Je vais vous ramener à 133, platement, un juriste sur des questions politiques. Que fait-il? Il ne sait pas trop. Vous pouvez sonder mon cœur après si vous voulez. Mais ce que vous décrivez, c'est toute l'évolution de l'article 133 de 1867. C'est-à-dire qu'au fédéral, donc c'est le bilinguisme au fédéral et au provincial, Québec seulement. Donc on oubliait les Acadiens, on oubliait les Franco-Ontariens qui étaient 10% de la population à l'époque. Donc une population de 10% de francophones dans l'Ontario, ça ne comptait pas. Puis je ne me souviens plus des chiffres, combien il y avait d'Acadiens à l'époque. Mais ça non plus, ça ne comptait pas. C'était le bilinguisme fédéral et québécois. Mais au fédéral, on interprétait ça très, très limitativement. Donc au Québec, on recevait des services de l'État fédéral en anglais. Les formulaires n'étaient pas traduits. L'affichage parfois du gouvernement fédéral était uniquement en anglais. Donc d'un côté, on faisait une interprétation extrêmement restrictive de 133. Donc 133, c'est un peu de bilinguisme du fédéral au Québec, mais pas tout le temps. Puis quand le fédéral est ailleurs dans les autres provinces, bien là, il n'y a pas de français pendant tout. Puis même qu'il y a certains décrets, d'abord, ça a été déploré, déploré, déploré. Les lois étaient adoptées en anglais et en français à la Chambre des communes, mais la version anglaise, c'était, la version française, c'était n'importe quoi. C'était une traduction sur un coin de table deux mois plus tard. Puis il y a plein de décrets qui n'étaient adoptés qu'en anglais. Il y a eu des contestations. Parfois ça a été invalidé, parfois pas. Mais on voit qu'au fédéral, c'était comme, c'était comme, on respecte le moins possible 133, tu sais. Et du côté québécois, mais là, c'était toute l'importance de 133, tu sais, Henri Bourassa, Lionel Groux, à l'Assemblée nationale, Duplessis qui veut avancer, mais qui ne sait pas parce qu'il ne veut pas aller à l'encontre de 133, parce que toutes nos revendications, ici, comme canadiens français, pour faire avancer le français au Canada, étaient fondées sur 133. Donc on était comme un peu piégés, parce que si nous-mêmes, on jugeait que si on faisait une interprétation restrictive de 133, on venait un peu avaliser ce que le fédéral faisait. C'est comme s'il fallait démontrer l'exemple. Et j'ai écrit, dans le numéro du centième anniversaire de l'Action nationale, les 100 ans de comment la revue a défendu le français. Et c'est un des constats qui se retrouvent dans cet article, que je pourrais vous envoyer si vous n'êtes pas abonné, ou en tout cas, on pourra en reparler. Mais, tu sais, à un moment donné dans notre histoire, on est venu en contradiction, parce qu'on a voulu mettre le français devant, puis là, il fallait renier les thèses de nos pères et de nos mères, qui défendaient le bilinguisme pour défendre le français. À un moment donné, on est venu à se dire, mais là, en défendant le bilinguisme, finalement, on est nu au français, on met l'anglais et le français sur un même pied, il y a une langue plus forte que l'autre, si les deux langues sont sur un même pied, mais finalement, c'est l'anglais qui l'emporte, donc il faut comme laisser de côté ça. Puis il y a eu un moment de notre histoire, et ça se transparaît dans la revue l'action nationale, où on ne sait plus trop quoi faire. Donc, pendant le débat en 1937-1938 sur la priorité aux français dans les lois, ça se trouve à la une du devoir, à trois reprises, l'action nationale en dira aucun mot. Donc, l'action nationale qui défend le français, en 1937, ce n'est plus Lionel Grou qui est à la tête de la revue, mais il publie encore, et il est encore très influent au Québec à l'époque. L'action nationale ne sait pas comment jongler avec cette question de la priorité du français, parce que si on donne priorité au français, tout ce qu'on a dit depuis 1867 vient de tomber à l'eau. C'est comme si on dit au Canada, mais vous faites bien vous autres de donner priorité à l'anglais, voire exclusivité à l'anglais, parce que même nous autres, on n'est même pas capable d'être bilingues ici. Pendant une période de notre histoire, on va être tiraillé entre qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis finalement, comme vous le dites, ce qui transparaît, c'est que d'un côté, on fait une lecture ultra restrictive de 133, puis du bilinguisme obligatoire, et de l'autre côté, un peu pour se bomber le torse, que nous autres, on est si bon, puis qu'il faudrait que le fédéral nous émite, bien, on fait une lecture très large de 133, puis même que finalement, ça va venir nous bloquer pendant certaines années, parce qu'on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment penser notre politique linguistique autrement qu'à travers le prisme de la constitution de 1867. Et c'est un peu ça que la loi 101 voulait briser. Il y a un avant et un après. Avec la loi 101, on voulait, hein, il était temps qu'on avance, il était temps qu'il était temps qu'on change un peu notre façon de penser, puis qu'on voyait bien que ça nous retardait, puis qu'il fallait mettre le français non seulement devant, mais que ça devait être la langue exclusive parfois, pour que ça devienne la langue commune. Donc, en tout cas, je réponds à votre question plus ou moins, mais vous viendrez m'en parler après. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup. Applaudissements.